Bonjour, merci d'être là. C'est un public de qualité, on va dire. Parce qu'il y en a qui mangent et puis il y en a qui se nourrissent autrement. Donc, merci d'être là pour ce débat que nous avons souhaité organiser. Suite à un débat qui a pris de multiples formes, sous de multiples supports, canaux, réels, virtuels, etc. Sur la place du nom d'un certain nombre d'artistes de bandes dessinées, enfin de femmes, qui étaient absentes de la sélection proposée pour les Grands Prix de la ville d'Angoulême. Et il nous a semblé que cette simple question, qui a pris une ampleur extrêmement importante, ce qui est déjà un signe, me semble-t-il, sur lequel on va peut-être s'interroger, que cette polémique, enfin ces polémiques, étaient révélateurs peut-être d'un moment où la présence féminine dans la création en bandes dessinées se posait avec une certaine acuité. Et on a souhaité pour ça, prendre un petit peu de champ, aller regarder à partir de chiffres, à partir d'éléments, à partir d'analyses. Et donc on a souhaité inviter des professionnels et aussi des universitaires pour apporter des éclairages d'expériences, aussi d'études, du point de vue historique, du point de vue de la sociologie. L'animateur de ce Sylvain, le sage, et je lui passe tout de suite la parole. Merci. Merci Jean-Pierre, et merci à tous d'être présents. Merci à la Cité de nous convier pour cette rencontre, qui effectivement je pense est importante dans un contexte comme celui-là, pour essayer de remettre en perspective ce qui a dû se passer, et d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse, puisque, voilà, on a entendu beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'on va revenir. Alors, avant de commencer, je vais présenter notre panel. Je vais commencer à votre gauche avec Marion Armigagnan, qui est éditrice chez Delcourt, qui vient d'Ankama, éditrice de Tumors à moins bête, de Marion Montaigne, du carnet de santé foireuse, de Pauze-là, et de beaucoup d'autres choses. Ensuite, Jessica Cohn, qui est doctorante en histoire et spécialiste de... qui travaille sur le métier de dessinateur en France de 1945 à 1968, et qui a retrouvé beaucoup de femmes dont peu d'entre nous se souviennent. Puis, Joanna Schipper, qui est... alors, qui a beaucoup de casquettes ici, qui est à la fois auteurs avec plusieurs travaux en la série Phosphée chez Delcourt, et puis toute une série de one-shot, Le printemps refleurira chez Futuropolis, Nos âmes sauvages, qui a été pris Artemisia, etc., et qui est également enseignante à Lésie, et une des chevilles ouvrières du collectif BD Égalité, dont on reparlera, évidemment, abondamment. Et puis, enfin, Pierre Nosserino, qui est doctorant en sociologie, qui travaille sur les processus... tu m'arrêtes si je dis des bêtises, de mobilisation des auteurs de bandes dessinées, et qui travaille en parallèle comme secrétaire auprès du Conseil scientifique des États généraux de la bande dessinée, qui donc, là aussi, nous permettra de remettre en perspective un certain nombre d'éléments. Alors, je pense que, bon, si vous êtes ici, vous connaissez tous l'élément déclencheur, la polémique. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a pu échapper à la polémique. Peut-être pour commencer, plus que rappeler, finalement, l'élément déclencheur, encore une fois, l'idée ici, c'est plutôt d'analyser ce qu'il révèle comme symptôme profond. Et, du coup, je vais commencer, peut-être, Joana, par te donner la parole, parce que tu as produit un texte il y a peu de temps, analysant très bien ce buzz très spectaculaire et l'emballement médiatique autour de ce phénomène et la manière dont on avait parlé d'une erreur symbolique de la part du festival. Est-ce que tu peux nous donner ton impression sur cet emballement médiatique ? Oui. Alors, je vais essayer de redire un petit peu ce que j'ai dit dans le texte. Juste avant, je voulais préciser quelque chose parce que je pense que c'est aussi le lieu pour cette finesse d'analyse. Je m'exprime ici en tant qu'auteur, enfin, même autrice, puisque j'ai appris à le dire maintenant, et non pas en tant que porte-parole du collectif. C'est-à-dire que ce que j'aimerais dire à propos du collectif et ce dont j'aimerais rendre compte, c'est plutôt factuellement, en fait, ce qui s'est passé et ce que j'ai vécu avec le collectif depuis sa création, c'est-à-dire depuis septembre. Donc là, je vais aller sur du factuel. En revanche, sur les prises d'opposition et éventuellement des prises d'opposition féministes ou notamment aussi ce que j'ai dit dans ce texte que j'ai publié sur mon site, là, je m'exprime vraiment en mon nom et c'est un ressenti qui est beaucoup plus subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais pointer peut-être des choses aussi qui ont pu se passer, qui m'ont influencée dans mon vécu d'autrice et dont je rappelle quelques faits dans ce texte, justement, sur comment j'ai vécu l'enseignement de la bande dessinée à l'école d'Angoulême, donc où j'enseigne maintenant, mais où j'étais aussi étudiante il y a 25 ans, voire 30 ans, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir la réflexion, mais une réflexion plus générale, ce n'est pas apprendre comme quelque chose qui émanerait d'un, comment dire, d'une volonté d'action ou d'un positionnement du collectif. Donc, je tiens beaucoup à ce différentiel parce qu'on essayera de rentrer un peu plus dans le détail, d'être un peu plus fin dans notre analyse que justement cette vision médiatique. Donc, ce qui était pour moi important dans ce texte, c'était de pointer, en fait, deux choses, c'est-à-dire la première chose qui a été l'étonnement dont je fais part, de voir à quel point l'acte qui a été le nôtre, de demander, en fait, au boycott du vote, du grand prix, dès lors que la première liste avait été publiée et que cette liste ne faisait pas état de présence d'aucune femme, donc qui était entièrement 100% masculine, que ça, ça a été effectivement relayé extrêmement vite et que ça a pris, en fait, des proportions telles qu'on est devenu, en fait, d'abord, en fait, quasiment en une journée, l'objet d'un, voilà, d'un peu de gêne ou de certains colibés à l'objet de forces d'influence et de vivre comme ça une expérience qui est éminemment, de mon point de vue politique, c'est-à-dire de voir que un tout jeune collectif, puisqu'il a six mois, devient, arrive au premier plan et se met à être courtisé comme une force d'influence à la fois par nos confrères, et là, c'est tous sexes confondus, par les médias et puis, aujourd'hui, par le politique. C'est quelque chose qui me donne à réfléchir et je voulais, en fait, simplement en rendre compte dans le feu de l'action, après, en sachant qu'il va falloir qu'on prenne du recul et que, la seule chose que je peux dire aussi, c'est ce que je venais de rappeler il n'y a pas très longtemps dans un petit aparté, que régulièrement, je me pose la question de la durée de vie de notre collectif, puisqu'il y a eu des... On a traversé déjà beaucoup de moments de tensions qui sont des tensions intéressantes, qui sont des tensions qui, quand on les dépasse, sont structurantes, mais qu'effectivement, ce collectif n'avait pas anticipé ces jeux de pouvoir qui nous sont tombés dessus, puisqu'on a eu cet impact médiatique absolument colossal. Alors, on reviendra peut-être juste après sur les formes de mobilisation et les tensions que ça a engendré. Peut-être avant, justement, sur cet écho que ça a pu rencontrer d'un point de vue médiatique et politique, donc, Marion, et Johanna. Vous avez rencontré successivement Fleur Pellerin et Pascal Boitard, séparément. Alors, du coup, comment vous avez ressenti cette expérience ? Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive aux problématiques que ça soulevait ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on est dans une superficialité du buzz du moment auquel il faut apporter une oreille attentive, mais guerre plus ? Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. Alors, je vais continuer. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de déjeuner il y a deux jours avec Fleur Pellerin. C'est quelque chose qui s'est décidé vraiment très rapidement. J'ai été prévue au déjeuner du jour suivant. Donc, c'était... J'ai été prévue au déjeuner vendredi avec certains membres. Effectivement, alors, ce qu'on pourrait dire le noyau dur du collectif, c'est important, là aussi, de préciser et de quoi il s'agit. Donc, je me permets une petite parenthèse, mais le collectif, en fait, est un collectif. On n'est pas un syndicat, on n'est pas une association. C'est un ensemble d'autrices qui ont jugé important, à un moment donné, de signer une charte qui a été discutée en amont. donc, ça, c'est les premiers sous-bresseaux autour de cette mobilisation ont commencé donc en avril 2015 et pour aboutir effectivement à un site internet où cette charte a été publiée avec la liste des signataires. Et ça, c'est la partie visible, mais toute la partie invisible, c'est qu'il y a derrière un forum dans lequel se discute, en fait, l'ensemble des prises de position de ce collectif, donc de ces 200 ou plus de 200 signataires. Et ce qu'on appelle le noyau dur, en fait, c'est un groupe, on va dire, d'une dizaine de personnes dont je fais partie qui ont accès à la boîte mail de ce site qui permet, en fait, de répercuter un certain nombre de demandes qui nous arrivent dans le forum pour que ces questions soient discutées. Donc, en fait, c'est un noyau dur qui n'en est pas vraiment un puisqu'en fait, on sert plutôt de relais et de... d'avant-poste, en fait, on fait une forme de secrétariat, en fait, de secrétariat collectif pour ensuite le dispatcher et le mettre en discussion. Et donc, du coup, je ferme ma parenthèse, mais j'ai un peu oublié la question. La question, c'est de la rencontre avec Fleur Péder. Oui, voilà, absolument. Et donc, effectivement, on avait été approchés assez rapidement. Donc, c'était bien avant, en fait, cette histoire de Grand Prix puisque, finalement, tout ça, ça se met dans une trajectoire pour nous qui est beaucoup plus longue. Là, je préfère parler, enfin, inclure cet événement dans nos six mois d'existence. C'était de dire que, voilà, on avait déjà été approchés par le secrétariat d'État aux droits des femmes pour une rencontre, en fait, avec la ministre autour d'un certain nombre, une petite liste, en fait, de préconisations qu'on voulait faire passer au secteur, au monde de la bande dessinée, à la chaîne du livre, à nos partenaires, qu'ils soient libraires, organisateurs de festivals, éditeurs, etc. et voir éventuellement à nos confrères, mais bon, ça, c'était peut-être plus anecdotique, sur des questions sexistes. Et donc, le secrétariat d'État s'était proposé de faire le relais de cette demande et ils nous ont ensuite dit on va basculer vers le ministère de la Culture puisque, forcément, c'est eux qui sont aussi, on va dire, enfin, ils peuvent être un levier important pour nous d'action. Et donc, au départ, nous avions simplement prévu une rencontre avec Pascal Boitard, donc la secrétaire, enfin la ministre, pendant le festival et s'est greffé dessus un déjeuner avec Fleur Pellerin qui a anticipé cet autre déjeuner et donc, on a fait un jeu de chasse musicale. Enfin, donc, du coup, je me suis retrouvée plutôt à côté de Fleur Pellerin qu'à côté de Pascal Boitard. Et pour quand même resituer encore les thématiques des deux déjeuners étaient quand même un petit peu différentes. Celui avec Fleur Pellerin concernait la situation des auteurs dans leur globalité puisque, effectivement, toutes ces questions ont été menées en parallèle avec l'aboutissement de la première enquête menée par les états généraux ou de la bande dessinée qui ont été créés à l'occasion du festival l'an dernier et qui ont eu un an de travaux qui ont abouti sur cette enquête de la situation des auteurs de bande dessinée en France et dans laquelle, effectivement, nous, on demandait qu'il y ait une analyse plus spécifique sur la question des autrices et des auteurs. Et donc, voilà, à ce déjeuner, j'étais là pour parler de la situation globale et aussi, évidemment, de rappeler que nous, on avait une liste de préconisations et qu'on était très sensibles au fait que cette situation soit analysée, en fait, de deux manières. D'abord, une question globale de la paupérisation des auteurs et puis ensuite, là-dedans, la question des autrices. Et, bon, moi, j'ai plutôt eu... Je suis partie de ce déjeuner plutôt heureuse puisque, normalement, devaient ressortir de ce déjeuner deux rendez-vous. Un premier rendez-vous qui a été proposé aux États généraux et dans laquelle Fleur Pellerin nous avait inclus ce qui était un rendez-vous pour rencontrer les éditeurs et la chaîne du livre autour de nos préoccupations communes et ensuite, une proposition qui n'a pas encore été discutée mais que, donc, je vous rencontre là, maintenant, simplement, en mon nom et que je trouve que je serais prête à porter qui concernerait, en fait, un des axes de la chaîne du livre qu'on n'a pas beaucoup interrogé, je pense, qui est celle du marketing et du commercial. Et, donc, l'idée qui a émergé c'était éventuellement de proposer donc à la ministre de nous soutenir dans la perspective d'une, comment dire, d'une formation qui serait pensée par le collectif pour cet aspect-là donc de la chaîne du livre, c'est-à-dire rencontrer les commerciaux et rencontrer les équipes marketing des éditeurs pour leur parler de ces questions de sexisme. bon, il se trouve qu'aujourd'hui, et ça, c'est vraiment un ressenti qui est un petit peu partagé, c'est que ça, ça demande du temps et qu'en fait, le temps politique semble vouloir aller beaucoup plus vite que nous. Voilà. Alors, Marion, de ton côté, quel a été ton ressenti si tu as un peu de voix ? Oui, non, je m'excuse, je suis à H-2 d'une extraction de voix donc ça va être un peu difficile. Alors moi, en fait, j'avoue que j'étais un petit peu sur la réserve parce que ce n'est pas trop mon truc, les trucs officiels avec des gens qui incarnent officiellement quelqu'un du gouvernement, j'ai toujours un peu peur du truc de façade de la langue de bois et ça ne m'amuse pas de passer une heure et demie à parler de rien et en fait, Pascal Boitard que je ne connaissais pas du tout donc je ne connaissais même pas l'existence et en fait, une femme assez étonnante qui est pleine d'une belle énergie et qui est très dans le concret elle a en fait peu parlé, elle a beaucoup écouté on n'a pas énormément débattu sur ce qui s'est passé parce qu'on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins tous d'accord on a eu un échange un petit peu vif avec Marie-Noël Bas qui représentait le festival sur la communication qu'on juge désastreuse après la polémique et voilà, ça a été plutôt des discussions pour remettre un peu à plat le fonctionnement du festival pour comprendre un petit peu aussi comment les choses sont allées assez vite, assez loin ça a mis en lumière à mon avis d'autres soucis qui sont notamment qu'on a dit que le festival a peut-être peu de moyens humains pour un truc d'envergure et que ça dérape assez facilement du coup parce que c'est très compliqué d'organiser un festival aussi grand et aussi riche avec très peu de personnes donc en fait on a parlé de choses en général et je trouvais ça très intéressant et on a assez vite dérivé vers des questions d'ordre général c'est-à-dire comment on peut faire pour rendre visibles les autrices j'ai encore un peu du mal mais je vais réussir à le dire je suis éditrice et on en parlait hier avec des auteurs c'est vrai que je suis pas si on me disait que c'était éditeur je dirais non je suis éditrice donc les autrices et l'idée c'est de le rendre visible parce que les chiffres aujourd'hui on s'est rendu compte qu'ils étaient biaisés parce que les systèmes d'identification des auteurs sont faussés c'est à partir de trois albums ça veut dire quoi on est auteur quand on a eu une publication ça me semble pas très sorcier comme critère donc voilà on a parlé un petit peu de ça ça va arriver déjà quelque chose de très concret puisqu'on se revoit demain matin au cours d'un petit déjeuner pour pouvoir aboutir à réfléchir à un système de recensement efficace des auteurs en général moi j'étais ravie qu'on dérive vite vers des problèmes généraux parce que je trouve ça intéressant qu'une délégation de femmes s'occupe des problèmes de tout le monde et que des femmes arrêtent de s'occuper des problèmes des femmes parce qu'en fait il n'y a pas des problèmes des femmes il y a des problèmes de tout le monde et voilà et on a parlé aussi beaucoup du langage moi c'est quelque chose auquel je tiens énormément à parler aujourd'hui c'est à dire qu'en fait il y a eu beaucoup de polémiques autour de Franck Bondou et de sa communication et Marie-Noël nous expliquait que ce n'était pas un homme qui était misogyne je veux bien le croire mais quelque part on s'en fout en fait parce que c'est comme dire je ne suis pas raciste mais c'est à dire qu'en fait on véhicule par le langage et par la façon dont on parle les mots qu'on emploie des phrases et des mots misogynes sexistes sans s'en rendre compte moi la première enfin je ne suis pas exempt de ça et en fait jusqu'à un moment donné il faut juste réfléchir à ce que veulent dire les mots et se poser la question de si on emploie telle ou telle chose et pourquoi et la question n'était pas de savoir si ce monsieur que je ne connais absolument pas était ou pas misogyne dans la vie je veux bien croire que ce n'est pas du tout quelqu'un de sexiste sans s'en rendre compte il a eu des paroles extrêmement fortes en termes de sexisme et des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui et c'était vraiment hyper choquant et la polémique elle est à la hauteur de la violence qu'on a ressentie homme comme femme vis-à-vis de ce truc là donc l'idée c'était pas non plus voilà maintenant moi je suis pas du genre à creuser les tombes enfin qu'est-ce qu'on fait pour avancer et voilà on en est là il s'est passé ça on va pas faire des procès c'est pas intéressant comment on fait pour avancer ça passe aussi par le langage et en fait je pense que moi ce qui m'a beaucoup choqué c'est qu'en fait je pense que cette polémique elle aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt j'en ai parlé avec des auteurs qui étaient globalement d'accord avec moi pour dire que s'il y avait eu des excuses disons simplement c'est pas de s'autoflageller mais de dire ouais bon on a déconné c'est un sujet qui est très touché en ce moment dans la société de partout dans le monde c'est vrai que c'était pas très malin de notre part de pas faire gaffe à ça ça a été tout de suite des défenses ça a été tout de suite des accusations inverses et des justifications totalement abracadabrantes sur les femmes les musées les trucs ça partait dans n'importe quoi c'était ridicule et en fait il aurait suffi de dire bon on a déconné on va faire super gaffe on a un vrai rôle d'exemplarité là-dedans et franchement je pense que ça ça serait arrêté là vraiment mais alors est-ce que au-delà de la question de l'exemplarité je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça il n'y a pas aussi peut-être une difficulté à comprendre à penser le rôle d'un festival de cette ampleur dans l'écriture de l'histoire de ce qu'est la bande dessinée à la fois dans son histoire dans son paysage actuel et là c'est une question que j'adresse vraiment à tous les quatre moi je pense après je passerai la parole aux autres mais que t'as raison parce qu'en fait comme tout c'est beaucoup plus complexe la vie en fait et ça c'est un ce qui se passe aujourd'hui ce dont on parle aujourd'hui ça parle d'un problème beaucoup plus large et encore une fois pour travailler avec beaucoup d'auteurs de différents âges plutôt jeunes plutôt de ma génération pas que il y a en fait il y a un vrai problème globalement je crois d'identification par rapport à une énorme une énorme majorité des auteurs par rapport au festival qui est censé les représenter c'est un vrai problème de génération qu'il faut pas creuser et stigmatiser je pense vraiment parce que ça n'avance encore une fois à rien mais j'ai l'impression que le festival est passé à l'écoute des auteurs aux auteurs de tous horizons de tous sexes de tous âges de tous styles de tous domaines et voilà je pense qu'en fait il y a un moment là on est en train de toucher à un truc qui est beaucoup plus large il va falloir se poser des vraies bonnes questions j'ai absolument pas les réponses à tout ça mais c'est le moment d'en débattre et plutôt que de s'arrêter au problème des femmes dans la BD etc se dire ok en fait ça c'est une chose qui est très importante aujourd'hui dans notre génération et si le festival est pas capable d'entendre il va en fait il va juste mourir vraiment c'est pas devin de dire qu'à un moment donné les auteurs vont s'en désintéresser et c'est dommage parce qu'un festival qui est intéressant c'est les auteurs qui sont au coeur du truc et le public et voilà les éditeurs aussi évidemment mais vraiment ça part toujours des auteurs enfin c'est il faut vraiment vraiment les écouter et ouvrir un petit peu les réflexions là-dessus et je pense que ça parle de quelque chose de beaucoup plus large que ça je sais pas si j'ai répondu à la question oui oui tu as donné plein d'éléments les autres ok oui en fait ce qui est intéressant c'est que ça s'inscrit dans un processus qui est plus large et qui prend plusieurs formes mais qui en fait les tentatives de définition des auteurs enfin par eux-mêmes en fait ils essayent de définir leur groupe qui ils sont parce que c'est justement un des gros soucis enfin ça a déjà été évoqué et c'est pour ça que les états généraux ont été lancés c'est juste que auteur de bande dessinée c'est une appellation qui existe depuis des années mais qui en fait n'a aucune existence légale qui n'a aucune définition et et quand il y a des situations complexes des des expériences difficiles à vivre pour justement ces auteurs il faut qu'ils aient des outils d'objectivation pour pouvoir défendre leurs intérêts et voilà donc typiquement l'an dernier la question c'était surtout une question de revenus liés à une perte au régime de retraite on va pas revenir dessus ça serait beaucoup trop long mais donc à ce moment là il a fallu avoir des données vraiment sur les revenus des auteurs c'est pour ça que les états généraux se sont situés là finalement c'est exactement le même processus c'est juste que la question est différente cette fois ce sont les autrices qui ont besoin de se définir donc parmi les auteurs en général voilà qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans la bande dessinée ce qui passe aussi par la définition de qu'est-ce qu'être auteur de bande dessinée donc voilà je sais pas si ça répond mais en tout cas c'est vraiment un processus qui prend plusieurs formes et qui est tout à fait compréhensible qui est revenu plusieurs fois dans l'histoire de la bande dessinée petit clin d'oeil à Jessica qui pourra peut-être embrayer là-dessus mais voilà et qui sera amené à se reproduire tant qu'il y aura des tensions de diverses manières et effectivement le festival est un acteur parce que oui les auteurs s'emparent de ça mais évidemment ils sont pas tout seuls c'est une chaîne du livre et ils en appellent à d'autres acteurs pour intervenir dans cette définition c'est un travail qui se fait à plusieurs Jessica peut-être sur cette identité la constitution historique de l'identité de l'auteur et puis peut-être le rôle du festival également oui je pense que un des problèmes dans le communiqué qu'on a eu après la polémique c'est que le festival a dit qu'il n'était pas là pour refaire l'histoire de la bande dessinée je pense que c'est une erreur assez phénoménale au contraire le festival est là pour aider à refaire l'histoire de la bande dessinée à comprendre ce qui a été oublié ce qu'on a passé sous silence c'est être capable de construire quelque chose de nouveau c'est nier sa responsabilité que de dire on a écrit l'histoire comme ça jusqu'ici et on ne va pas la changer exactement je pense que le festival est actif sinon il ne serait pas internationalement reconnu pour ce qui est de la construction historique du rôle de dessinateur ça reste quelque chose de très flou encore aujourd'hui mais Pierre le définit mieux que moi dans le sens où la fonction de dessinateur de bande dessinée finalement n'est plus polyvalente depuis très peu de temps et de ce point de vue là je pense que c'est aussi pour ça que les femmes ont été plus facilement oubliées et plus facilement invisibilisées c'est parce qu'elles ont continué à être polyvalentes ou à donner l'impression d'être polyvalentes là où les hommes se sont spécialisés dans la bande dessinée et ont été surtout plus publiés dans la bande dessinée c'est à dire qu'en fait on a depuis les années 50 des femmes qui dessinent de la bande dessinée mais qui ne sont jamais publiées et qui sont publiées uniquement dans les illustrations de contes pour enfants alors que les hommes illustrent des contes pour enfants mais sont publiés pour leur bande dessinée donc finalement la profession de dessinateur de bande dessinée s'est définie vis-à-vis de la publication en album et pas vis-à-vis de la production de bande dessinée et je pense qu'être capable de voir ça et d'avoir du recul par rapport à ça ça permettrait aussi à aider de définir cette profession aujourd'hui et ce qu'elle signifie aujourd'hui justement là on touche bien à la question de la difficile patrimonialisation de la bande dessinée qui a fait que l'histoire effectivement est écrite essentiellement à la lumière de ce qui a été publié en album alors du coup puisque tu abordes cette question comme voilà la question de finalement les femmes est-ce que avant les années 70 il y avait quelqu'un avant Bré Téchet c'est souvent ce genre de réflexion qu'on entend et justement est-ce que tu peux nous montrer un petit peu des noms que sans doute beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément très bien bon alors je mets au défi les personnes présentes dans la salle de connaître l'intégralité de ces dessinatrices ou alors sinon mon travail de thèse ne sert à rien j'ai en fait comment j'ai procédé j'ai dépouillé systématiquement les illustrés pour jeunesse jeunes adultes adultes qui ont été publiés en France et en Belgique dans les années 50 et 60 et j'ai retrouvé tous les noms de dessinateurs enfin tous ceux qui signent sinon ça devient un peu compliqué et en les dépouillant et notamment en prenant le temps de dépouiller les illustrés pour fillettes qui est une littérature qui est abondamment lue dans les années 50 et 60 seulement elle n'est pas lue par les hommes donc elle n'est pas lue par l'universel elle est lue par les petites filles j'ai retrouvé en fait 36 dessinatrices et sur un total de 396 dessinateurs or quand j'ai commencé ce travail et que j'avais compulsé des dictionnaires de la bande dessinée j'avais compté trois dessinatrices donc je suis passée de 3 à 36 de 1% à 10% du total ce qui me fait d'ailleurs penser qu'aujourd'hui le FIBD continue à dire qu'il y a moins de 15% d'autrices parmi les dessinateurs parmi les dessinateurs de bande dessinée dans son communiqué ils disent moins de 15% alors qu'au EGBD hier on a bien vu qu'il s'agit de 27% donc on disait 1% pour les années 50 c'est 10% et on dit 15% aujourd'hui c'est 27% je ne sais pas si ça va continuer longtemps donc voilà ici vous avez la liste des dessinatrices de bande dessinée qui ont travaillé avant 1968 avant le début de la fin des illustrés on va dire et parmi elles vous devez connaître Claire Brattecher Liliane Funken pourquoi ? parce qu'elle travaillait avec Fred son mari et Suzanne André qui est souvent citée qui travaillait dans Spirou et dans Tintin et vous voyez que même si elles ont plutôt tendance à être publiées dans des illustrés pour fillettes il n'empêche qu'elles sont aussi présentes dans Tintin Spirou Le Coccardi Vaillant donc c'est à la fois faux de dire qu'on n'avait pas de dessinatrices de bande dessinée avant Claire Brattecher faux de dire qu'elles n'étaient pas lues ou qu'elles étaient plus spécifiques que les dessinateurs masculins et également faux de dire qu'elles n'étaient destinées que aux petites filles Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces femmes à part vous montrer les dessins qu'elles faisaient ? Alors du coup justement on reviendra sur aujourd'hui les chiffres qu'on peut mesurer mais comment t'expliques cette occultation puisque c'est pas uniquement une question de support donc pourquoi cette occultation du rôle des femmes dans l'histoire de la bande dessinée ? Donc il s'est passé plusieurs choses je pense que la plus importante c'est que parmi ces noms il y en a seulement quatre qui ont été publiées en album de bande dessinée c'est-à-dire que même Suzanne André qui est souvent citée comme une très grande auteure de bande dessinée qui travaillait dans Spirou etc. n'a pas été publiée en album donc Nadine Forster a été publiée en album mais ensuite elle a beaucoup travaillé dans les illustrations pour enfants Claire Brattecher évidemment a été publiée et Manon Yesel qui faisait mais c'est uniquement ces dessins pour enfants qui ont été publiés et Marie Mad et pareil c'est de la bande dessinée pour enfants donc la plupart de leurs récits d'aventure de leurs récits type oui type club des cinq mais en bande dessinée qui étaient des récits qui étaient aussi faits par des dessinateurs masculins un type de récits le récit d'aventure ou le récit historique n'ont pas été publiés et alors pourquoi elles n'ont pas eu accès au monde de l'édition je pense que c'est en partie parce que leurs héroïnes sont des filles et pas des garçons je pense aussi que c'est parce qu'elles partaient d'un lieu de production illustré pour la jeunesse féminin qui n'avait pas accès au monde de l'édition et qui a été de plus en plus éloigné du monde de l'édition et enfin le milieu du dessin ça reste un milieu artisanal où règne une assez grande division sexuée des tâches j'ai retrouvé toutes ces femmes il y en a certainement beaucoup que je n'ai pas retrouvées parce qu'elles étaient juste appelées coloristes ou maquettistes et leur nom n'a pas été retenu et je pense que tout simplement il y a un certain degré de domination qui est à l'oeuvre dans les dans les salles de rédaction qui font que ces femmes là sont plus souvent mises de côté que les hommes parce que ce sont des femmes alors j'aimerais j'aimerais en fait répondre aussi un petit peu à cette question du pourquoi et ouvrir peut-être une enfin nouvelle approche en fait de cette question qui est quelque chose qui traverse aussi beaucoup ma réflexion en tant qu'enseignante et aussi du coup je vais peut-être répondre un tout petit peu sur cette question de symbole de l'erreur symbolique puisque là ça va rejoindre également une chose qu'a dit Marion c'est à dire en quoi les mots utilisés sont importants donc effectivement Franck Bondoux a eu cette expression le fait que dans la première liste des grands prix il n'y avait pas de femmes c'était en fait le résultat d'une erreur symbolique et moi ça m'intéressait beaucoup cette notion de symbole puisque effectivement on aimerait sortir en tant que femme du symbole et donc en plus l'erreur n'était pas symbolique puisqu'elle était réelle donc c'était une réelle erreur et donc je proposais en fait dans mon texte de remplacer ce mot symbole par symptôme et mais de quoi est-ce de quoi est-ce le symptôme et ce symptôme c'est le symptôme en fait de la construction d'une fiction et cette fiction ça a été rappelé par les chiffres la fiction de dire enfin le un résultat ou une lecture d'un résultat d'un comptage ou d'une d'une statistique c'est une interprétation en fait d'un chiffre et derrière cette interprétation on comprend bien qu'il y a une manière de lire et cette manière de lire forcément c'est une forme de fiction les chiffres ne disent enfin on fait dire aux chiffres un peu ce qu'on veut ça c'est ça c'est quelque chose que l'on sait et après il faut voir donc quel est le discours que l'on tient derrière et pour revenir donc à ce que c'est qu'un auteur plus généralement un auteur c'est c'est plusieurs choses c'est une définition juridique c'est aussi une case on va dire fiscale à un moment donné par rapport effectivement aux rémunérations en droit d'auteur il était plus intéressant plus avantageux pour pour l'artiste de de cocher en fait ou de dire qu'on était auteur parce que du coup on avait un abattement alors que si on restait simplement au régime général on avait des abattements qui étaient équivalents à ceux des salariés qui étaient moins favorables donc voilà c'est un autre aspect et quelque chose qu'on n'interroge pas du tout mais parce que là aussi c'est une construction c'est la construction d'un récit et là je pense qu'on va rejoindre voilà ce qui vient d'être dit l'auteur de bande dessinée tel que moi je l'ai vu émerger quand j'ai commencé à travailler enfin à m'intéresser à vouloir devenir moi-même auteur ou autrice c'est une figure que moi je trouve extrêmement datée qui est celle en fait calquée un petit peu sur l'idée du chef d'atelier ou du maître peintre artiste du 19ème à l'époque où moi j'étais étudiante ici on me disait enfin il y avait beaucoup de discussions autour de la création d'un atelier de bande dessinée à l'intérieur d'une école d'art et les critiques ne venaient pas que du monde de l'art ils venaient aussi ou des plasticiens ils venaient aussi des auteurs de bande dessinée qui venaient nous visiter par exemple Jean-Claude Mézière qui disait mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faudrait enseigner ça alors que en fait ça s'enseigne sur le tas ça s'apprend sur le tas nous sommes des artisans mais derrière ce mot qui est très noble d'artisan il y avait l'idée du maître du maître d'atelier de celui qui transmet en fait à celui qui vient travailler avec lui d'abord comme assistant et puis qui ensuite va prendre la relève et je retrouve ça je retrouve cette imagerie y compris dans ma génération y compris chez des auteurs qui sont qui sont des confrères dont j'apprécie le travail mais qui sont ils ne se rendent pas compte qu'ils continuent à véhiculer cette fiction et qui sont pris dedans et là dedans quelle est la place de la femme souvent quand j'ai eu des discussions sur le sexisme on me renvoyait l'idée que quand même étant donné que j'étais l'objet du désir j'avais quand même un petit peu j'étais un peu gonflée de vouloir troquer ma place contre la leur alors que ma place était quand même éminemment enviable et en fait c'est vraiment en enseignant et en voyant la nouvelle génération arriver dans les écoles d'art et notamment ici à Angoulême que je me suis rendu compte que ça y est heureusement on est sorti du 20ème siècle mais on est aussi sorti de cette fiction du 19ème et on n'est plus dans cette distribution de rôles ça ne tient absolument plus alors du coup je te remercie parce que tu amènes beaucoup d'éléments également sur la fabrique de l'invisibilisation ouf j'ai réussi à le dire sur laquelle on aura l'occasion de revenir peut-être avant pour être bien certain de savoir de quoi on parle et resituer un petit peu les choses je me tourne vers Pierre pour avoir un éclairage justement sur ces fameux chiffres et sur quelle est la proportion du nombre de femmes et voilà d'avoir ton regard sociologique là-dessus oui alors je ne sais pas si vous avez pu voir justement les chiffres un peu des états généraux mais c'est vrai qu'ils sont assez parlants juste avant je me permets merci beaucoup d'insister sur la dimension construite de cette notion d'auteur et qui est d'autant plus importante ça ce n'est pas les chiffres que je pensais évoquer mais dans les états généraux justement on a essayé de voir quels étaient les statuts juridiques des auteurs de bandes dessinées et en fait ils s'inscrivent dans énormément de cases justement donc toute la difficulté c'est de trouver leurs cases donc voilà je reviens sur la question des femmes donc effectivement dans le parmi les 1500 répondants il y a 27% de femmes donc ce qui est effectivement supérieur aux chiffres qu'on peut voir passer je serais vraiment intéressé par ce projet de recensement des auteurs voir comment est-ce qu'ils se montent etc pour avoir des données encore plus fiable ça serait passionnant alors une opposition qu'on pourrait faire à ce chiffre parce que je ne sais pas si vous le saviez mais ces états généraux ont été fait donc le questionnaire a été diffusé très largement et pouvait y répondre toute personne qui se qualifiait comme auteur y compris si elle était amateur si elle n'avait jamais publié ce qui posait la question tout à l'heure de est-ce qu'un auteur c'est à partir du moment où on a publié un album c'est vrai qu'avec avec les évolutions technologiques d'aujourd'hui cette définition elle peut être parfois pas forcément opérante bref toujours est-il que cet argument de toute façon il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le tas sachez-le elle ne tient pas en fait non parce que je viens de parcourir ce qui a été publié sur le site internet malheureusement je crois qu'il n'y a pas cette répartition là mais finalement il y a effectivement une légère surreprésentation des femmes parmi les auteurs effectivement elles sont 33% au lieu de 27% mais parmi les auteurs qui se catégorisent comme professionnels installés ou professionnels précaires on arrive à des niveaux de 30 ou 20% donc malgré tout on est quand même bien supérieur aux chiffres qui sont annoncés pour revenir sur la question des inégalités puisque c'était ça surtout malheureusement pas la surprise mais en tout cas vu l'ampleur ça restait une surprise alors il y aurait beaucoup de chiffres à évoquer mais disons que parmi ceux qui sont les plus frappants c'est que si on regarde uniquement les femmes dans ce panel il y avait 67% qui gagnaient grâce à la bande dessinée moins qu'un SMIC sur l'année et 50% qui étaient en dessous du seuil de pauvreté donc ce qui est quand même assez marquant notamment par rapport aux hommes où là les chiffres sont respectivement de 48% ou 32% un petit détail sur ces chiffres encore une fois l'enquête a été terminée en novembre le dépouillement a été fait le plus rapidement possible dans la mesure de nos moyens qui sont assez peu élevés donc les données qui sont présentées là sont vraiment exploratoires c'est à dire que il serait en fait faux de déduire de ces chiffres qu'il y a une discrimination non pas qu'il n'y en a pas c'est juste que en l'état ces chiffres ils ne permettent pas de le prouver alors effectivement on a des gros indices qui laissent à penser que sur ce point là il y a vraiment un souci mais voilà en tout cas les chiffres vont être continués d'être travaillés pour essayer d'aller d'aller voir si effectivement c'est le cas et dans quelle mesure et plus encore ça sera complété par des études qualitatives qui permettront en fait de donner une dimension concrète à ces expériences de discrimination parce que c'est une chose de les repérer de repérer des corrélations dans ces chiffres mais c'est difficile de prouver scientifiquement sociologiquement cette discrimination donc là l'objectif de ces enquêtes complémentaires sera véritablement de montrer ça je ne sais pas s'il y a besoin de donner plus de chiffres je pense que c'est pas mal mais peut-être tu pourras revenir ponctuellement alors justement je voudrais rebondir là-dessus et me tourner vers Marion parce que derrière cette question forcément de la précarité plus importante des revenus des femmes dans le métier se pose la question comment ça se passe au niveau de l'édition alors est-ce que tu pourrais je suis vraiment désolé mais il faut bien savoir que moi j'ai pas la main sur des questions comme ça très peu évidemment alors je vais vraiment j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que je n'ai pas l'impression de moins bien payer les auteurs femmes que les auteurs hommes j'ai fait un petit exercice avant de venir juste pour voir pour moi en fait j'ai regardé combien j'avais à la louche d'auteurs et d'autrices que ce soit scénaristes dessinateurs dessinatrices ou coloristes et en ce moment actuellement je travaille avec une vingtaine de femmes une grosse vingtaine de femmes et environ 35 hommes on peut pas dire que ce soit une majorité écrasante une fois qu'on a dit ça on est bien contents mais c'était pour dire que voilà j'imagine que chaque éditeur suivant ses lignes tutoriels ont des genres ou des formes de bandes dessinées qui sont plus ou moins aujourd'hui une réalité pour certains types d'auteurs il se trouve que moi je suis hyper mélangé et donc en fait je sais pas comment répondre à ta question j'aimerais beaucoup il me semble en fait de toute façon ça parle toujours pareil d'un truc plus grand en général on sait qu'on a un problème de salaire et de richesse homme-femme je suis certainement moins bien payé que des collègues hommes à mon âge peut-être j'en sais rien alors justement j'ai pas étudié la question précisément après moi j'ai un vrai problème avec l'argent en général je sais pas trop me vendre à ce niveau là donc c'est autre chose peut-être que ça vient aussi du fait que je suis une femme et qu'on m'a pas appris je sais pas c'est beaucoup trop personnel pour creuser ça ici mais ce que je trouve bizarre dans cette histoire par contre c'est que moi mon expérience de l'édition qui est encore une fois une jeune expérience ça fait que 6 ans que je suis éditrice un prix page ou un forfait à un auteur est pas défini en fonction de sa personnalité c'est beaucoup plus froid que ça c'est le projet sa typologie le prix où on va le vendre son potentiel commercial enfin je veux dire moi j'ai des auteurs femmes qui vendent énormément d'albums elles gagnent beaucoup plus que certains hommes ça vient de ça voilà alors ce sont des critères qui sont ou pas objectifs parce que parfois ils sont totalement débiles et voilà mais à aucun moment ça se rattache à la personnalité de ce que je connais moi peut-être que d'autres gens vont dire une chose différente est-ce que par contre pour certains éditeurs des projets portés par des femmes sont moins pris au sérieux que par des hommes j'ai eu une discussion intéressante avec une scénariste avec qui je bosse je citerai au canon et tout ça c'est très anonyme mais qui avait essayé de lancer dans une collection d'un éditeur sur des portraits de gens connus des femmes il n'y avait que des portraits d'hommes et à un moment donné elle lui a dit mais en fait il y a plein de femmes dont j'aimerais beaucoup parler et jamais apparemment elle a réussi à signer un portrait de femme je crois qu'elle a réussi là dernièrement au bout de moult trucs parce qu'aussi c'est un sujet qui est peut-être un peu actuel etc et ça a hurlé donc c'est vraiment ce genre de truc qui est plutôt mais sur ce qu'il y a en fait ce qui serait intéressant de savoir pour faire parler mieux les chiffres comme tu disais c'est que cette histoire de beaucoup plus de femmes qui sont sous le seuil de pauvreté que les hommes est-ce que c'est parce qu'elles font moins d'albums est-ce que c'est parce qu'elles sont moins payées sur leurs albums est-ce que c'est parce que c'est les deux parce qu'elles sont plus jeunes et qu'en fait un auteur jeune est globalement moins payé qu'un auteur qui peut prouver ce qu'il vaut sur le marché c'est hyper déprimant mais c'est ça et donc je pense que c'est pour ça qu'effectivement c'est pas des chiffres qui peuvent parler de misogynie mais encore une fois je pense que de toute façon l'égalité elle est dans tous les domaines pareils enfin voilà il y a des problèmes c'est sûr qu'il y a des problèmes de salaire et de façon voilà de chance j'ai pu pouvoir parler dans 10 minutes alors justement je voudrais profiter des 10 minutes dans lesquelles tu peux encore parler pour m'interroger parce que la question des auteurs et des autrices elle peut pas vraiment se séparer de la question de l'ensemble de la chaîne du livre et du coup de à quel point on retrouve ce type de structure alors même si c'est un petit peu du doigt mouillé que je te demande puisqu'on n'a pas d'éléments très très tangibles mais voilà en termes de féminisation du métier d'éditeur en général et puis des types de postes qui sont peut-être plus féminins que d'autres voilà est-ce que tu peux nous donner ton éclair moi c'est marrant parce que j'ai fait après moult choses j'ai fait un master édition on était que des filles je crois c'était une petite classe mais on était 15 je crois qu'il n'y avait aucun mec j'espère que je ne l'oublie pas mais je n'en ai pas et le pauvre je crois pas dans la promo en tout cas il n'y avait pas parce que c'est filmé ouais ouais merde désolé Raphaël je ne sais pas comment il s'appelait non mais bref et toujours est-il qu'en fait ça dépend ça dépend de quel type d'audition parce que moi je suis arrivé vraiment après des choses qui n'avaient rien à voir avec le livre à faire de la BD et on me disait que c'était un métier très féminin très très féminin qu'il y avait très peu d'hommes et en fait parce qu'il se trouve que ma formation était dirigée par une grande partie de professionnels qui bossaient dans le scolaire et le scolaire comme la jeunesse il y a énormément de femmes à tous les postes moi je ne faisais que de la BD donc du coup je ne comprenais pas pourquoi on faisait qu'avec des femmes parce que pour moi c'était assez mélangé la bande dessinée de ce que j'en sais de ce que j'en ai vu à Ankama comme aux éditions Delcourt ou chez d'autres potes qui bossent chez Dargo ou autre j'ai quand même l'impression que c'est très mélangé avec évidemment toujours de très hauts postes qui sont quand même masculins en majorité en très grande majorité mais moi chez Delcourt j'aurais peut-être effectivement dû faire un petit recensement avant de venir à toute poste je vais faire mon titre instant corporel je suis désolé mais il se trouve que Guider le cours quoi qu'on en pense est vraiment quelqu'un j'ai jamais vu j'ai jamais vu un comportement ou un mot misogyne ou sexiste enfin voilà c'est quelqu'un qui est très franc là-dessus très bien dans ses baskets et je pense qu'il n'a jamais traité différemment une femme ou un homme dans sa boîte parce que c'est un homme ou une femme sincèrement donc je pense que peut-être que mon cas est un peu à part mais c'est évident qu'il y a des traits au poste qui sont quand même globalement toujours pris par des hommes alors peut-être que je peux rajouter un petit bémol parce que j'ai publié avec Guider le cours il y a longtemps et donc encore une fois j'ai une expérience qui est récente oui voilà donc à l'époque en 2000 lorsque j'ai publié les fausses faits il n'y avait que des éditeurs il n'y avait pas d'éditrices des directrices de collections et donc forcément je dirais que voilà on est dans des domaines subjectifs là encore une fois c'est mon histoire personnelle blabla bon c'est tout ça c'est à prendre avec beaucoup de mesures mais voilà c'est une c'est une expérience d'une époque et clairement c'est vrai que c'est là on sent tous les rouages c'est différent dès lors que on est alors certes moi je n'ai pas senti humainement autre chose dans la manière dont il regardait mon travail voilà c'était pas c'est pas entre lui et moi c'est entre la structure éditoriale qui portait la maison d'édition les attachés de presse qui du coup sont des femmes tout le jeu de séduction qui peut se faire éventuellement aussi de rivalité féminine ensuite au niveau de celles qui sont censées relayer le travail auprès de la presse enfin il y a beaucoup de subjectivité là-dedans certes mais c'est vrai que dans mon vécu ça a joué ça a joué notamment au moment de la création de la collection Mirage puisqu'on était donc deux autrices à proposer les deux premiers albums de la collection Mirage moi-même et Isabelle Detan et là c'était en 2004 et ça venait juste après alors j'ai amené j'y reviendrai un peu plus tard mais juste pour dire que j'avais amené ce magazine de l'Express de 2001 que j'ai mis en exergue sur mon Facebook puisque ça c'est BD Angoulême Vive les Femmes je trouvais que c'était assez rigolo et donc ça aurait pu être sorti aujourd'hui et donc cette parenthèse fermée donc en 2004 ça venait donc juste après 2001 Florence Estac a le grand prix et c'est la sanction fugluante du succès de Persepolis donc tout d'un coup tout le monde se réveille oh là là oh là là les femmes sont grandes ont des propos intéressants etc et ça participe aussi à un moment donné où effectivement le public de la bande dessinée se féminise et à mon avis c'est aussi beaucoup relié au phénomène des blogs qui commençaient également en parallèle à voilà à croître et je pense à intéresser des lectrices et donc je me souviens très bien de la discussion que j'ai eue avec Guy Delcourt au moment du lancement de cette collection Mirage qui se positionnait donc dans le roman graphique en couleurs et très clairement à destination d'un public plus féminin parce que voilà avec une pensée plus littéraire des propos plus contemporains voilà enfin différents aspects en fait du positionnement de cette collection qui était donc une collection on va dire un petit peu de niche sauf que alors que même justement on pensait que en tout cas moi j'en avais la conviction que ce qui était porté en fait comme discours marketing autour de cette collection c'était de dire étant donné que c'est plus littéraire et bien vraiment on va défendre le propos plutôt que ça j'ai passé quand même à la sortie de cet album là quasiment pendant un an voire plus à essaimer tous les festivals de la femme le salon de la femme à Toulouse je me souviens très bien et je ne sais quoi et je ne sais quoi c'est là d'ailleurs où a commencé ma prise de conscience féministe en tant qu'autrice parce que je n'étais envoyée que dans les lieux où il ne s'agissait absolument pas de parler du fond mais de ne parler que de la forme et je crois que le pompon c'était le premier salon de la femme à Toulouse où je me suis retrouvée avec Chantal Montelier au milieu du macramé et des cours de maquillage où c'était quand même des moments de solitude enfin bon c'est vrai qu'il vaut mieux en rire mais c'est enfin rétrospectivement c'est douloureux et mon album il a il est mort commercialement cette année là et certes Isabelle a eu plus de chance parce qu'Isabelle avait avant déjà une carrière d'autrice chez Delcourt avec de la série voilà dans des collections beaucoup plus identifiées qui fonctionnaient et donc les achats sur son album sur un one shot Eva aux mains bleues a été sur simplement son acquis déjà de public et après on revient proposer un projet donc le projet suivant finalement je l'ai fait chez Futuropolis quand je l'ai proposé chez Delcourt on m'a dit ah ouais mais t'es sympa mais tu vends pas et donc là il y a quand même un problème c'est à dire qu'on dit on juge sur le talent mais jamais rétrospectivement moi j'ai essayé d'avoir ces discussions là chez Futuropolis ok tu vends pas mais toi t'es mon éditeur qu'est-ce que tu mets t'as quoi comme comme objectif de vente qu'est-ce que tu mets en face pour atteindre ton objectif est-ce que tu peux pas un moment réfléchir alors que tu as signé un bouquin parce que tu l'as aimé parce que tu étais convaincu du contenu parce que tu m'as bien payé parce que moi j'étais toujours une autrice aussi qui a regardé ses contrats je suis quelqu'un qui a toujours agi en tant que professionnel donc j'ai vraiment toujours fait attention à défendre mon travail aussi par rapport aux collègues c'est-à-dire que si un auteur qui commence à monter défend pas sa valeur et bien il dessert aussi les autres donc ça je l'ai fait vraiment consciemment donc j'ai pas à me plaindre je pense pas avoir été moins bien payé par contre quand j'interroge mon éditeur sur ok qu'est-ce que lui il a fait professionnellement est-ce qu'il peut avoir cinq minutes cette réflexion réflexive sur juste cette auto-évaluation du travail qu'il a pu faire pour défendre un bouquin et bien je peux dire que les discussions elles ont envie de tourner court mais là encore une fois je crois absolument tout ce que tu viens de dire ça ne m'étonne pas du tout et c'est quelque chose qui est général c'est le travail d'un éditeur avec son auteur pourquoi qu'on signe un bouquin si on le fait pour ne pas le pousser ça ne sert à rien et je pense que c'est un vrai problème de fond qui concerne tout le monde finalement pas plus mais je comprends ça concerne quand même dans cette fiction de ce que c'est que la femme du coup je peux me permettre d'enchaîner parce que bon pardon il y a aussi de la colère qui monte des fois ça ne monte pas puis tout d'un coup ça monte à nouveau je l'ai relu je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque je me suis dit tiens du coup je suis sollicitée sur cette table ronde je vais le lire 2001 donc Florence Sesta Grand Prix d'Angoulême etc. nulle part dans le sommaire dans les articles etc. même si on met un certain nombre de personnes au même niveau que je ne suis pas forcément intéressant bon c'est pas un truc de fond c'est pas une publication de la cité c'est un magazine donc voilà il y a des raccourcis bon voilà mais le girly n'est nulle part c'est à dire qu'en fait ça ce moment on va dire de focus sur l'apparition des femmes dans la bande dessinée où on dit tiens voilà il y a enfin un grand prix il y a enfin une autrice Marjane Satrapi qui commence à caracoler dans les ventes et bien ça a donné des idées complètement débiles à tout un tas de commerciaux pour essayer d'en faire un filon alors que c'est pas possible de faire un filon sur de l'humain c'est quand même aberrant d'être dans cette grille de lecture là du monde ou enfin bon bref voilà t'as tout fait raison et juste je comprends ta colère et ta déception parce que pour le coup ce qui s'est passé sur ton bouquin dans Mirage c'est que ça a été réduit à la simple expression de tuer une femme et ça a pas été travaillé sous un autre angle et c'est évidemment une erreur monumentale qui je pense à l'époque passait pour un plan d'attaque qui aujourd'hui n'est impossible aujourd'hui c'est impossible enfin j'espère que ce sera plus le cas en tout cas moi jamais de ma vie j'accepterai qu'un livre que j'édite soit travaillé sous l'angle de la presse au commercial sous l'angle c'est une femme qui le fait non c'est impossible moi je me battrais pour que ça n'arrive pas je fais juste un petit retour en arrière je suis désolé ça va être très court et c'est juste pour dire sur la part des éditrices parmi les éditeurs en fait c'est justement le collectif qui dans son cahier de léance pour les états généraux a trouvé un mémoire qui a été fait sur la question un mémoire de sociologie le NS de Lyon donc il y a quelques chiffres qui sont disponibles le cahier en question sera téléchargeable sur le site des états généraux demain donc voilà juste petite parenthèse il y a des chiffres qui existent mais tu connais pas du coup alors j'ai le tableau mais il est très très long donc voilà je vous ai déjà assommé avec les chiffres déjà je suis pas forcément fan mais je pourrais te le passer si tu veux et il sera téléchargeable demain donc voilà alors du coup je reviens sur sur ce que vous disiez toutes les deux et justement cette assignation cette assignation d'une autrice à un style féminin comment comment vous expliquez ça et là peut-être je vais commencer par me tourner vers Jessica pour avoir une petite profondeur historique sur le style féminin c'est à dire la construction de la fiction du style féminin entendons-nous bien oui je pense que beaucoup de choses ont commencé avec les arts d'agrément ce qu'on appelle les arts d'agrément c'est à dire la manière dont les jeunes filles de la bourgeoisie sont élevées au 18ème au 19ème siècle et dans les arts d'agrément il y a le dessin le chant les travaux d'aiguille etc donc il est normal pour une femme de savoir dessiner peut-être plus que pour un homme mais ça relève de la vocation du penchant alors que pour un homme ça relève de l'artisanat et de la profession donc d'ores et déjà on ne se situe pas au même endroit et on ne peut pas en faire la même chose et il y a autre chose qui s'est passée enfin qu'il faut comprendre c'est que les femmes sont aussi assignées à une certaine division sexuée des tâches une certaine division dans la répartition dans la répartition du travail et notamment elles s'occupent des enfants c'est leur rôle le rôle qui leur est assigné depuis un certain nombre de siècles on va dire et quand on allie les deux ensemble cette vocation maternelle et ce penchant au dessin qui est lié aux arts d'agrément ça fait que quand on retourne en arrière on se rend compte qu'il y a un certain nombre de femmes de la bourgeoisie qui passent un peu de leur temps libre à illustrer et à écrire des contes pour enfants si possible des contes didactiques c'est le cas de la comtesse de Ségur je pense que c'est l'exemple le plus connu même si c'est pas la bourgeoisie du coup et en fait cette division là du travail entre artisanat et profession d'un côté et art d'agrément penchant voire vocation de l'autre fibre maternelle fibre didactique etc fait que le style féminin dans le dessin se concentre tout au long du XXe siècle pendant la première partie du XXe siècle se construit autour du dessin pour enfants que ce soit dans l'illustration de nouvelles que ce soit ou que ce soit dans les débuts de la bande dessinée et Manon Yessel qui est la première dessinatrice de bande dessinée féminine en tout cas que j'ai repérée qui fait son premier dessin sa première bande dessinée en 1934 commence par vraiment du dessin très simpliste ça s'appelle Piu et Piu et c'est l'histoire d'un petit canard donc je pense qu'au départ le style féminin a été lié à quelque chose de simple facilement compréhensible qui est de l'ordre de la transmission la transmission des valeurs la transmission des connaissances et qui va avec un trait peut-être plus rond plus lisse plus facile à comprendre et une fois que les couleurs apparaissent dans les illustrés avec aussi des aplats de couleurs peut-être plus doux plus claires également c'est drôle quand tu parles on dirait presque que tu définis la ligne claire on en fera quelque chose peut-être je ne sais pas si je vais renouveler la définition de la ligne claire cet après-midi et donc je pense que ce qu'on appelle le style féminin ou le style féminin qu'on cherche à appliquer aux autrices de bande dessinée vient de là vient de cette tradition à la fois maternelle et bourgeoise du dessin liée aux arts d'agrément et c'est tout un travail pour les autrices par la suite et ça se voit énormément dans le trait de Bretécher ou dans le trait de ces stacks c'est vraiment un travail de refuser cette assignation avec un trait plus brouillé plus lâche presque plus moche et ces stacks elle va même jusqu'à entre guillemets gros guillemets masculiniser son style donc voilà c'est hyper beau ce que tu dis mais ce qui est horrible c'est que dans la réalité c'est beaucoup même pas si cultivé que ça c'est à dire que la plupart des gens dans l'édition qui parlent d'un trait féminin c'est un trait élégant c'est un trait fin c'est un truc un petit peu joli bien fait etc c'est même pas si cultivé et ce qui me rend d'ailleurs complètement folle et on en revient tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment l'importance des mots et ce que ça véhicule etc c'est qu'en fait moi j'ai fait l'exercice sur plein de choses en ce moment c'est pas facile parce que c'est des habitudes vocabulaire et c'est pas c'est pas déficit de s'en départir ça fait des années qu'on les utilise mais j'ai déjà entendu des collègues dire que c'est un travail avec un trait très féminin machin etc mais en fait c'est quoi que tu veux dire tu veux dire élégant et fin admettons c'est ça que ça évoque dit un trait élégant et fin mais le met pas directement relié à un sexe parce que ça pourrait être le résultat d'un travail d'un homme et je pensais ben voilà on peut-tu parler de Bretéchet etc moi Marion Montaigne j'invite tout le monde à regarder le travail de Marion Montaigne si vous le connaissez pas est-ce qu'on peut dire qu'il y a un trait féminin si on pense à élégant et fin j'adore son boulot puisque tout au monde mais c'est quand même un truc de fou et elle est hyper bourrine elle est super trash et même des auteurs comme Elo Sterb qui est une jeune auteure avec qui je travaille qui est un trait très rond très enfantin pour raconter des horreurs et qui est très dans quelque chose de très un peu brut enfin je veux dire voilà il faut arrêter ces clichés et je me suis fait le truc inverse j'étais sur le stand et je me disais quel serait le travail d'un homme qu'on pourrait dire féminin et j'ai vu les super bouquins de Guillaume Bianco que j'aime énormément qui dessine entre autres Billy Brouillard c'est un dessin très mignon très joli et très délicat et jamais j'ai entendu quelqu'un dire Guillaume Bianco un trait très féminin enfin je veux dire à quel moment on est obligé de stipuler qu'une femme est un trait féminin alors que voilà tout ça c'est de la connerie ça veut rien dire il faut juste essayer de définir ce que ça veut dire derrière et pas utiliser d'expression qui enferme dans un cliché de sexe ça c'est super important et ça touche un truc beaucoup plus large moi j'ai fait l'exercice par exemple sur tous les mots véhiculés c'est un peu décalé comme sujet mais c'est un peu à côté mais ça fait partie du même processus de tous les mots qui sont en fait des insultes et qui sont passés dans le langage courant concernant par exemple les personnes homosexuelles et dire c'est pas un truc de pédé et bien je vous dis quand vous comptabilisez j'ai pris une feuille et j'ai noté à chaque fois que je le disais et j'ai regardé et j'ai fait ah ouais en fait va falloir travailler sur le fait c'est quoi que j'entends par ça qu'est-ce que je veux dire dire le mot plutôt que le truc qui évoque et je suis absolument pas encore une fois j'ai fait encore des conneries et je dis mais j'ai vraiment c'est un travail que chacun doit faire pour choisir les choses et arrêter d'être dans des trucs comme ça et d'ailleurs j'invite tout le monde ça sera peut-être un peu short mais allez voir à ces heures très féminin très masculin un exercice intéressant qui va consister où le collectif des auteurs des auteurs de bandes dessinées vous propose de deviner si c'est un dessin de femme ou d'homme à travers son trait je pense que juste ces exercices là prouvent que c'est de la connerie ça ne devrait même plus être un sujet en fait oui juste à ce propos quand je dépouillais du coup au départ je ne connaissais pas des auteurs et je tombe sur des Claude et des Dominiques et il m'est arrivé surtout pour Claude Lacroix en fait je ne le connaissais pas encore et je pensais vraiment avoir affaire à une femme et j'ai été très surprise quand j'ai découvert que c'était un homme parce que comme il publiait uniquement je le voyais surtout dans les illustrés pour fillettes qu'il me semblait que c'était des histoires de filles et que son trait ressemblait à tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur le trait féminin je l'avais catalogué comme femme comme quoi vraiment on ne peut pas savoir il n'y a pas il n'y a pas de genre assigné à la manière dont on tient son crayon une anecdote juste pour compléter auquel je viens de penser j'ai offert tu m'auras moins bête à quelqu'un de ma famille un homme qui quand je l'ai vu quelques temps après il me dit c'est génial j'ai hyper rigolé c'était super et il me dit mais c'est fou il va vraiment voir des scientifiques et tout alors je lui dis mais c'est une femme elle s'appelle Marie Monté il me dit il considère en parler en disant il, il, il j'ai dit non mais en fait c'est une femme et elle lui dit ah mais c'est une femme mais je n'aurais jamais pensé en plus c'est un prof en plus son personnage était androgyne ça brouille l'épice c'est assez rigolo mais il n'arrivait pas à imaginer que c'était une femme c'était un truc de fou c'était hyper choquant ça m'a totalement abasourdi je n'avais jamais vu ça alors pour approfondir cette question de la fabrique de l'invisibilisation deuxième fois je me tourne cette fois-ci vers Johanna à la fois en tant qu'ancienne élève d'une je sais t'es passée par les îles oui et à présent enseignante c'était l'école régionale des beaux-arts d'Angoulême et du coup comment se fabrique cette infériorisation des femmes et peut-être des parcours professionnels un petit peu différents est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que j'étais frappé par exemple par le fait que tu nous disais que tu avais 50% d'élèves étudiantes et du coup peut-être se destinent vers d'autres parcours alors oui ce chiffre là ne veut pas dire grand chose parce que ça dépend vraiment des promotions on a par exemple une deuxième année cette année où il y a une majorité de jeunes femmes dans toute la profession dans toute la profession dans toute la promotion et dont beaucoup sont des dessinatrices des dessinatrices ou des voilà des autrices en herbe puisqu'elles font du dessin de bande dessinée s'intéressent à la bande dessinée peut-être je pourrais le dire aussi comme ça c'est difficile moi je peux pas vraiment dire comment ça se passe c'est sûr que ce qui est important c'est le fait qu'elles aient des référents en tant qu'enseignants qui soient des femmes c'est à dire que à un moment donné Marie de Monti enseignait aussi donc allez-y elle était intervenante extérieure régulière le fait qu'on soit deux autrices de bande dessinée à enseigner la bande dessinée à l'école je pense que c'est un facteur assez déterminant là encore je renvoie simplement à ma subjectivité et mon vécu mais le fait qu'un jour je découvre alors que justement j'étais étudiante un article dans la dépêche je crois sur Jeanne Puchol qui venait pour une dédicace à Toulouse et je découvre donc effectivement le travail de Jeanne Puchol tout d'un coup je me suis dit ah oui ok elle réussit ça donc c'est aussi cet horizon d'identification on va dire qui est importante après je pense qu'aujourd'hui le défi et ça c'est pas encore pour ma génération c'est peut-être pas pour la génération suivante mais pour les générations à venir donc effectivement mes étudiants et étudiantes c'est que les jeunes hommes puissent avoir une forme d'identification ou de célébration ou d'admiration pour des carrières faites par des femmes oui alors je jette un oeil sur la montre quand même oui alors j'ai encore beaucoup de questions mais j'imagine que vous en avez aussi beaucoup donc on a un micro sans fil on va voir s'il marche alors il y a une question là-haut évidemment un homme pour poser la première par hasard bonjour déjà merci pour tous les points de vue qui sont donnés je sais pas si c'est une question ou pas ce que je vais poser enfin il y a plusieurs choses je vais commencer déjà par passer enfin pour changer un petit peu la thématique donc évidemment la place des auteurs féminins dans la bande dessinée et même dans l'art en général est très important mais je pense qu'il faut le mettre aussi en parallèle avec la représentation de la femme dans la bande dessinée et par exemple pour être un fan de comics moi je viens juste de voir que Harley Quinn pour ceux qui suivent un peu Batman commence juste à avoir sa série à elle donc c'est un exemple mais on peut je vais pas faire tout un historique mais pour ceux qui connaissent Ghost in the Shell l'héroïne qui est dedans est quand même pas vue sous un point de vue féminin mais vue comme un homme aimerait voir une femme donc je le fais très très rapidement c'est pour dresser le trait pour dire que voilà il y a ce point de vue aussi à prendre en compte qui rentre dans le débat finalement puisque c'est comment est-ce qu'on voit la femme à travers les arts et là la bande dessinée et merci j'ai beaucoup de problèmes avec les prénoms donc il faut m'excuser avec je sais pas comment vous appelez les détrices Marion qui a posé débat sur le fait que je sais pas si c'est comme ça que vous aviez voulu le dire de finalement de ne pas sexuer le trait du dessin mais même la place qu'il y a dedans et j'entends depuis tout à l'heure vous parler d'autrice et donc on parle aussi d'auteur vous avez dit étudiant et étudiante je pense que je fais partie de combats féministes de tout genre qui touchent à tout on était même en train de préparer on a manqué de temps on voulait faire une lecture publique liée justement à la polémique qu'il y a eu on n'a pas eu le temps de s'organiser sinon ça aurait dû être fait et je pense que je me permets de vous le dire comme ça c'est une question une erreur de parler d'autrice ou d'auteur on peut être tous autrices c'est pas le problème de parler au féminin au masculin c'est le problème de différencier à mon avis le métier pratiqué par un homme et pratiqué par une femme c'est comme ça qu'on se dit autrice auteur étudiant étudiante et je pense que ça ça peut être un plus si on le voit en disant oui je suis une femme dans le milieu et donc il faut essayer de se différencier parce qu'on sait que c'est difficile mais ça peut être aussi l'envers de la pièce en disant ben voilà il y a le monde des autrices et il y a le monde des auteurs et alors après comme j'ai dit c'est pas un problème de s'appeler autrice je suis donc auteur amateur jamais publié si on me dit que je suis autrice demain je suis autrice il n'y a absolument aucun problème mais je pense que différencier déjà là-dessus côté masculin côté féminin alors qu'on fait le même métier c'est déjà un problème j'aurais plein d'autres choses à dire je m'arrête là alors Jessica sur la question du vocabulaire on en parle depuis tout à l'heure qui est évidemment central le langage français est un langage qui n'a pas de genre neutre nous avons un masculin et un féminin et des mots épicènes certes qui peuvent être utiles et qui sont utilisés notamment moi j'aime bien les utiliser pour écrire auteur-e-s parce qu'à l'écrit ça apparaît mais à l'oral quand on dit des auteurs comme le français n'a pas de genre neutre on a l'impression d'entendre parler uniquement d'hommes en utilisant des mots féminins on permet de faire apparaître des femmes qui sinon sont complètement invisibilisées donc dire que dire que utiliser un terme féminin met en avant la spécificité la spécificité des femmes oui c'est bien c'est une bonne chose il faut il faut les rendre visibles c'est justement notre travail soit en tant que chercheur soit en tant qu'autrice soit en tant qu'éditrice que de briser ce silence là que de briser cette invisibilité là et notamment avec le langage donc là pour le coup je suis pas du tout d'accord avec vous dans le sens où je pense vraiment que dire autrice faire entendre la présence d'autrice c'est permettre de mettre en avant cette réalité là et que sinon si on reste dans l'épicène on reste en fait dans le masculin puisque le neutre n'existe pas en français c'est trop intéressant ce que tu dis j'aime bien non mais c'est vraiment intéressant et non en fait pour juste compléter je pense qu'on se trompe vraiment de débat c'est super intéressant et merci pour pour vos remarques et vos réflexions mais l'idée c'est ce que tu disais c'est pas de séparer et de différencier et d'opposer c'est de rendre visible par contre si jamais tout de suite vous quand je dis vous en général les gens nous y mettons des notions de différenciation de séparation il y a un problème mais c'est pas le mot qui fait ça c'est ce qu'on le fait enfin je veux dire on voilà on touche un truc est-ce qu'il faut un neutre comme il y a dans d'autres langues est-ce que sans déconner c'est pas une question de comment on le nomme c'est une question de qu'est-ce qu'on y voit derrière enfin des gens peuvent dire parler d'autrice sans avoir aucune aucune déférence pour le fait que les femmes puissent faire d'habiter enfin c'est pas si simple ce que je veux toujours vous dire c'est qu'en fait moi je comprends ces démarches là je les respecte et je pense qu'elles sont très intéressantes c'est pas quelque chose qui pour moi le plus important c'est ce qu'on pense et ce qu'on met en action pas tellement les mots qu'on utilise pour ce genre de questions même si j'ai dit l'inverse en l'occurrence pour les mots qu'on choisit mais ça va dans un sens dans l'autre c'est ce que je veux dire c'est qu'on pourrait garder hauteur E et avoir une vraie on a besoin en fait aujourd'hui de démarches comme ça parce que c'est pas naturel l'égalité voilà c'est ça donc il faut en passer par là c'est peut-être un peu con mais c'est comme ça mais je pense que c'est vraiment faut pas y voir quelque chose qui différencie et qui met de côté et qui sépare à un moment donné y'a pas de raison je vous dis moi je pense à mon truc si on me disait que j'étais éditeur je dirais non je suis éditrice donc c'est pour ça que même si ça me vient pas naturellement de parler d'autrice je vais essayer de faire attention et de le faire parce que je pense que c'est important je voudrais juste dire un petit mot sur la question de la représentation des femmes et des hommes dans les récits et aussi dans on va dire les représentations sexistes éventuellement là c'est vraiment personnel encore une fois c'est pas du tout le collectif on est pas du tout d'accord toutes et toutes sur cette question à titre personnel certaines représentations un petit peu outrageusement érotisées du corps féminin ne me dérangent pas quand j'étais plus jeune j'adorais Tintin et je me souviens que plus tard on m'a dit ah oh t'étais amoureuse de Tintin je disais bah non j'étais pas amoureuse de Tintin j'étais Tintin il n'y a absolument pas je vivais pas cette différence là donc ça rejoint quelque part votre propos je suis pas du tout pour la censure j'ai très très peur qu'on arrive sur un terrain qui est glissant par contre c'est dans le relais qui est fait sur les albums sur les ouvrages dans les contenus publiés que les éditeurs et les auteurs ont une responsabilité certes il y a des auteurs misogynes y compris dans ma génération voilà c'est pas grave moi ils pourront peut-être trouver que j'ai un point de vue snob sur certaines de mes créations après sans doute il y a un manque il y a la vraie question de l'érotisation des corps l'érotisation des corps masculins notamment et qui passe pas par contre la frontière au niveau des choix éditoriaux alors d'autres questions oui je pourrais être votre mère donc on va situer le débat historique parmi les personnalités qui sont évoquées ici qui sont en tout cas sur cette liste il y en a une seule que je connais c'est Claire Bréthécher et non pas Bréthécher et je suis absolument étonnée parce que cette auteure là et moi je ne dirais pas autrice elle a énormément percé a été extrêmement brillante a fait partie des auteurs de bandes dessinées dans ma génération quand j'avais entre 25 et 40 ans donc je trouve étonnant qu'il n'y ait pas cette espèce de régression qui sert à revendiquer une identité féminine alors que cette femme là a réussi d'une manière exceptionnelle dans le monde de la bande dessinée en créant des personnages hors du commun qui n'étaient ni féminines ni masculines mais qui avaient des choses à dire et à mon époque on n'était pas axé sur le fait que c'était une dessinatrice et non pas un dessinateur donc je suis très étonnée il y a un côté de mon point de vue très 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 régressif on est encore en train de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une femme qu'est-ce que c'est qu'un homme ce qui est important c'est qu'est-ce que c'est qu'un créateur qu'est-ce que c'est qu'un dessinateur qu'il soit homophobe on n'en a rien à faire excusez-moi alors vas-y Pierre juste en fait je pense que c'était pas tout à fait le propos parce qu'en fait l'idée c'est pas de c'est pas tant de définir qu'est-ce que c'est qu'une créatrice par rapport à un créateur c'est plutôt de c'est pas qu'est-ce que c'est ontologiquement et est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a une différence entre l'une et l'autre et en fait ce qui justement est dénoncé par le collectif et ce que montrent les travaux à la fois historiques et sociologiques c'est qu'en fait le problème là où il y a une critique qui peut se faire c'est que en amont des publications et de cette production il y a une inégalité a priori entre les hommes et les femmes dans la capacité à faire paraître une bande dessinée à être défendue au niveau des ventes etc et en fait c'est ça la question c'est pas de définir en soi ce qui ferait la différence entre un homme et une femme c'est juste de dire dans les conditions concrètes les conditions pratiques il y a des situations contradictoires qui font que a priori encore une fois en tout cas je parle pour Jessica et moi on est vraiment au début de nos recherches a priori il y a une inégalité des chances entre les femmes et les hommes et ça voilà et juste on essaye d'y voir plus clair là-dedans et encore une fois sur le travail historique a priori il y avait des inégalités déjà à l'époque c'est juste ce qu'on essaye de dire pardon ah mais enfin alors moi juste une chose vous avez dit quelque chose concernant Bretéché qui m'interpelle un peu Bretéché elle a créé un personnage qui s'appelle Cellulite elle a créé un personnage qui s'appelle Agrippine elle a fait une bande dessinée qui s'appelle Les Mères une série elle a travaillé sur Sainte Thérèse d'Avila je ne vois pas beaucoup d'hommes là-dedans et je trouve que c'est absolument me semble-t-il absolument pas par hasard qu'elle l'a fait et que Cellulite quand on regarde elle est moche elle est bête elle est obsédée sexuelle elle est elle n'a aucune pitié pour personne elle méprise absolument ses contemporains et ça a été le grand personnage féminin de pilote à la grande époque et tant mieux parce que c'était une femme qui fait qui prend un certain nombre de clichés alors on parlait tout à l'heure de bande dessinée pour les filles fillettes Bernadette Lisette et toutes ces choses-là on est à l'inverse complet et c'est génial pour moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle a justement en dehors du fait que c'est un génie c'est un avis tout personnel mais je pense pas être le seul à le penser c'est que justement elle a travaillé sur les clichés et elle l'a fait de manière absolument géniale Sainte-Thérèse d'Avila je rappelle quand même que la série a provoqué un scandale dans le lectorat du nouvel observateur où ça paraissait les gens trouvaient que c'était absolument scandaleux de parler d'une figure historique et plus que ça enfin religieuse avec aussi peu de respect c'est incroyable et effectivement elle a quand même elle a toujours tapé et quand on regarde les interviews l'expo va bientôt se finir je vous invite à y aller dans une interview elle dit de toute façon moi j'ai toujours travaillé sur les femmes les hommes j'y comprends rien elle dit c'est mon problème maintenant avec l'âge c'est que je commence à plus rien comprendre aux femmes non plus donc c'est quand même je pense que votre remarque là pour le coup elle tombe un peu à côté alors on a le temps pour une ou deux questions mais alors vraiment très courte madame alors deux questions est-ce qu'il y a une étude est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de dire où sont les femmes les créatrices principalement dans la BDND ou chez les grands éditeurs et quelles sont leurs fonctions parce que moi je suis bibliothécaire pendant longtemps jamais n'est apparu sur la page de titre d'une bande dessinée ou sur une couverture le nom du coloriste ou du lettreur depuis 15 ans à peu près ça apparaît qu'est-ce qu'elles font maintenant parce que du coup la rémunération d'un lettreur ou d'un dessinateur c'est peut-être pas la même chose non plus alors Pierre là-dessus je vais essayer d'être très bref parce que je suis pas du tout statisticien à la base et les chiffres j'aime pas trop ça mais ça m'embête d'être le monsieur chiffre de la séance mais non alors en fait je fais beaucoup de bruit ah non ok d'accord oui en fait ces chiffres comme je disais en fait ils viennent d'être récoltés et les analyses fines elles vont venir petit à petit mais pour avoir essayé de regarder justement dans le détail en prévision de cette rencontre alors oui effectivement il y a encore une sur-représentation des femmes parmi les coloristes mais moins qu'on ne le pensait ça a été une surprise et en fait je pense que malgré tout l'idée de l'âge il est vraiment à creuser et pour essayer de voir aussi les changements du métier parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une sur-représentation des femmes parmi les auteurs complets ceux qui font le scénario le dessin et la couleur et en fait ce qui est lié à une évolution de la bande dessinée en tant que telle c'est effectivement à la base la bande dessinée c'était vraiment une industrie où il fallait produire beaucoup avec des moyens donnés et donc il y avait une division des tâches entre justement le lettreur le coloriste etc aujourd'hui les auteurs de bande dessinée c'est même eux qui scannent les planches voire parfois qui font la maquette des bandes dessinées donc voilà c'est vraiment des choses très complexes où en fait il y a énormément de choses qui s'imbriquent et alors les chiffres ils ont été collectés ils ne sont pas encore analysés et j'espère que vous aurez bientôt la réponse à vos questions alors Pierre pour que tu ne sois pas le seul monsieur chiffre de la journée j'en profite donc merci Jean-Pierre donc pour relayer des éléments qui viennent de nous être communiqués par Olivier Piffot qui travaille à la bibliothèque nationale de France et qui a mené une recension statistique sur le nombre de titres publiés donc voilà avec évidemment un biais c'est le dépôt légal tout n'y rentre pas etc. bon et si on regarde donc la proportion d'hommes et de femmes donc sur les collections de la BNF on a 19% de femmes et 70% d'hommes et le reste étant non identifié et de l'autre côté pardon Olivier a fait un pointage sur la bande dessinée le livre pour l'enfant et en sortant du livre pour l'enfant ce qu'on appelle le livre documentaire voilà et donc et donc dans la littérature pour la jeunesse on a 58% de femmes et 54% dans le documentaire donc là on voit bien cette également cette répartition et cette spécialisation j'enrais des rôles au sein du métier d'écrivain et d'illustrateur pour la jeunesse et au-delà dans la bande dessinée voilà alors peut-être une toute dernière question en fait j'aimerais un petit peu revenir sur la polémique de départ donc nous avons entendu des débats très intéressants et d'après vous quelles seraient les propositions à faire pour le festival de la BD l'année prochaine en fait quelles seraient vos propositions pour aller vers la féminisation de la profession et la visibilité alors simplement on peut dire que les propositions avaient été déjà transmises avaient déjà été transmises par le collectif à tous les festivals de bande dessinée on va dire de France qui était tout simplement une première proposition de parité des jurys on pense qu'on ne peut pas faire de préférence quant à l'attribution des prix parce que ce serait biaiser le jeu en revanche faire que les jurys soient paritaires ça ça nous semblait tout à fait possible et notamment amener du coup effectivement Marion en est l'exemple des acteurs du métier qui seraient aussi plus jeunes puisque forcément on irait chercher à poste équivalent ou à compétence équivalente des personnes qui seraient plutôt de la jeune génération donc ça c'est pas mal aussi parce que ça change également le regard et ce regard subjectif justement dans l'appréciation ensuite du talent de la qualité de l'ouvrage etc l'autre chose qui est une demande générale est celle de la vigilance à avoir sur la manière dont les programmes ou les expositions ou les débats éventuellement sont organisés c'est à dire c'est à dire la fiction justement dont on parlait qui est une fiction passéiste cesse d'être prolongée agrémentée avec peut-être des arguments assez fallacieux et notamment qui seraient clairement sexistes dans certains cas ensuite de mon point de vue et de mon vécu récent et là je ne peux plus parler au nom du collectif puisqu'on n'en a pas encore débriefé on est en plein festival on est samedi ce serait de dire que le festival enfin ce que ce problème cette polémique a mis à jour c'est que tout l'ensemble de l'organisation effectivement du vote du grand prix est complètement bordélique je connais des gens qui sont inscrits deux fois mais qui ne votent pas parce qu'ils s'en foutent des personnes qui pourraient être inscrites 15 fois et qui ne le sont pas depuis deux ans enfin bon c'est hallucinant donc ça après le fait que sorte du chapeau le nom d'un Herman bon bah tant pis c'est peut-être aussi une génération qui doit passer et voilà et j'en veux simplement à tous mes copains qui n'ont pas voté aux copains aux copines qui n'ont pas voté parce qu'ils étaient dégoûtés bon ils auraient pu voter voilà c'est tout après ce que je peux dire aussi et ça c'est une proposition que j'ai fait au collectif mais bon on verra si elle est discutée c'est qu'on pourrait faire un petit peu comme ça a pu être fait sur des programmes politiques à une époque sur des questions d'écologie même si ça n'a pas toujours porté ses fruits c'est de faire d'aller un peu plus loin dans ces recommandations et de mais lesquelles voilà c'est des choses qu'on discute ensemble c'est pas forcément moi qui vais les sortir du chapeau maintenant et de de voir effectivement quel est le festival le plus grand festival ou un petit festival qui serait exemplaire sur ces questions et là je pense qu'on doit embrasser à nouveau des choses peut-être plus larges alors avec le collectif pour l'instant on ne veut pas se positionner sur toutes les problématiques de la profession parce que c'était un peu l'effet induit du buzz dont on a parlé tout au début de la séance bon c'est pas parce qu'on a fait preuve d'une efficacité soudaine en six mois qu'on est capable de régler tous les problèmes d'un coup ça non plus c'est pas possible mais bon on pourrait peut-être l'élargir un peu et effectivement voilà que le meilleur gagne c'est à dire quel est le festival qui va se montrer le plus exemplaire et du coup recommander aux gens au public d'aller plutôt fréquemment compter celui-là qu'un autre Marion de ton côté sur les préconisations à mettre en avant je pense que la question de la parité dans les jurés c'est pas un détail parce que c'est forcément ça qui va générer des élections différentes un peu plus représentatives et je pense moi j'ai pas trop une nature communautaire enfin je me sens pas représenter les femmes ou les jeunes ou les peu importe je parle pour moi en tout cas et pour les gens que je connais mais je pense que ça serait vraiment très très bien de considérer que la bande dessinée appartient à ceux qui le font et pas que ceux qui l'ont fait et on peut être éditeur depuis deux ans on peut être auteur depuis six mois à mon avis oui il y a des figures emblématiques évidemment il y a des hommes et des femmes qui sont des gens qu'on respecte et qu'on admire énormément que ce soit du côté des auteurs des éditeurs des libraires peu importe mais c'est en fait je me sens pas moins à ma place que les éditeurs qui sont là depuis 25 ans et les auteurs j'aimerais bien que les jeunes auteurs se sentent au ce temps à leur place que des vieux pontes c'est vraiment un truc il faudrait plus mélanger un peu ça je sais pas du tout quelle est la proportion de jeunes personnes après il faut définir jeunes moins de 50 ans peut-être je sais pas qui sont c'est totalement subjectif et très vexant forcément pour quelqu'un à un moment donné mais voilà la proportion dans des jurys importants de gens qui sont jeunes considérés comme jeunes en tout cas dans cette profession parce que ça fait des clubs fermés c'est pas quelque chose d'intéressant et moi j'aimerais bien voir un peu plus de jury que les jurys jeunes talents soient pas que des jeunes enfin je veux dire ça a pas de sens et inversement et que oui certainement j'ai peut-être pas moins ou des femmes c'est aussi un peu des femmes et des jeunes des jeunes femmes des vieilles femmes des vieux hommes des jeunes hommes tout ça en même temps c'est super et je suis très pis c'est de l'homme mais voilà je crois vraiment en ça fondamentalement et surtout j'aimerais bien que ça soit un peu plus mélangé j'aimerais bien me sentir un peu plus concerné ou que des collègues à moi se sentent aussi plus concernés je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'acteurs du monde de l'édition qui semblent de moins en moins concernés il y a beaucoup de très belles choses je suis pas en train de dire que le festival d'Angoulême c'est un travail magnifique il y a des super expos il y a des choses que j'aime beaucoup mais voilà j'aimerais bien moi j'ai décidé aujourd'hui de me sentir aussi légitime que des gens qui travaillent dans ce métier depuis 20 ans parce que je suis active aujourd'hui dans ce truc là et je me sentirai jamais les grosses chevilles si je suis encore éditrice et j'espère dans 20 ans je me sentirai pas plus légitime que de jeunes qui arrivent qui bousculent un petit peu les codes et tout ça voilà sur ce message d'espoir il va falloir qu'on il va falloir qu'on conclue merci Jean-Pierre voilà bon manifestement c'est un sujet qui est qui est